liberté individuelle. Oui avec Dromniak en pointe, avec Smithser avec sa vitesse, Bérel l'homme fort de cette équipe lançoise, Lachor qui rentre ou qui revient, Magnier ou Alem en capitaine, Sikora du classique et Guillaume Wormuz qui lui a, au contraire de Charbonnier, prolongé de deux ans au Racing Club de Lens. Avec Daniel Leclerc bien sûr et Debev et Loi sur le banc. Voilà deux équipes dans le tunnel, on aperçoit Marc Bata qui va arbitrer ce sommet du championnat, qui sont les arbitres les mieux notés cette saison, qui se retrouvent et à Saint-Symphorien et à la Baie des Champs ce soir. Et les deux équipes sont maintenant à la sortie du tunnel. C'est Philippe Lefebvre que les habitués des matchs du Racing Club de Lens connaissent bien bien sûr, qui sera aux interviews, qui va essayer de nous obtenir une première réaction d'Alensois avant cette rencontre. On sait que ce ne sera pas facile Gaëtan parce que là, on a vraiment beaucoup de choses à penser, pas forcément à répondre aux questions d'un journaliste. Ça va marcher. Bravo Philippe et bonjour. Oui bonsoir messieurs, on est avec Stéphane. Stéphane, vous êtes en route pour la gloire, vous venez de sortir, je pense, d'un moment de concentration énorme. Ce soir, c'est votre deuxième finale en huit jours. Est-ce qu'il a une différence dans l'approche par rapport à samedi dernier ? C'est vrai que c'est deux compétitions avec l'autre. Mais bon, deux matchs aussi passionnants, les uns que les autres. On n'est pas encore sur la route de la gloire mais en tout cas, on connaît le chemin. Maintenant, c'est ce qu'il nous reste à faire et on va s'enforcer justement de le mériter. Justement Stéphane, un point vous suffit. Alors quel devrait être le visage du racisme de l'oeuvre ce soir ? Ce que je veux en tout cas, c'est qu'on ne lâche rien et qu'on se batte comme des crèves de la fin. Et après, si le sort veut que ce soit nous, les champions, on le sera. Voilà, pas question de tactique dans la bouche de Stéphane Zieni mais de combativité, d'état d'esprit, Gaëtan. Tout à fait. Il faut jouer, il faut jouer, il faut se libérer. Côté Auxerre, il y a de l'enjeu aussi puisque Auxerre, lui, cherchera à obtenir sa qualification pour une classe UEFA. Bon, un match ouvert et on risque d'assister avec les deux meilleures attaques du championnat à un gros, gros match. On l'espère avec beaucoup de buts. J'aurais une préférence personnelle mais bon, vous la connaissez donc je ne la rappellerez pas. 8 ans à Lens, donc forcément ça ne s'oublie pas. Mais c'est vrai qu'on peut remarquer dans ce championnat que l'essor d'OCR et Metz d'un côté, de Lens et de Lyon de l'autre, sont indéfectiblement liés. C'est-à-dire qu'en cas de, pour qu'Auxerre soit européen, il faut que les Océrois battent les Lensois mais il faut également que les Messins battent les Lyonnais, ce qui évidemment aboutirait à donner le titre de champion de France au football club de Metz. Voilà, les poignées de main entre Guillaume Varmus et Franck Sylvestre, notamment le stade de l'Abbé-des-Champs et bien sûr à Chiconde. Il y a environ 2000 supporters Pierre-Lançois et tous les Océrois, ça se passe dans une très belle ambiance, il fait beau et même très chaud ici à Auxerre. C'est une belle fête de fin de saison et c'est surtout le match le plus important de l'année pour le Racing Club de Laurence. C'est pas loin d'être le plus important également pour l'AG Auxerre. Vraiment une formidable ambiance ce soir, de l'attention mais on a vu également beaucoup de sérénité sur le visage de Daniel Leclerc avec qui j'ai parlé longuement avant le match. Lui me demandait plus ou moins comment je sentais ses joueurs, lui a l'air très libéré. Jeremy Martel beaucoup beaucoup moins, le président du Racing Club de Laurence, très soucieux et il se signe d'ailleurs. Et lui il a peut-être moins les clés, footballistiquement parlant. C'est vrai et puis quand on est sur le banc, on est condamné à être spectateur, on ne peut pas participer. C'est vrai que c'est beaucoup plus frustrant et beaucoup plus dur. Marc Bata se dirige vers l'Eurocentrale et c'est vrai qu'à l'échauffement, vous nous faisiez remarquer une image de Daniel Leclerc qui était seul, loin à une trentaine de mètres de ses joueurs qui les observaient et vous nous avez dit qu'il est en train de comprendre si ses joueurs vont faire ou non un bon match. On voit cette image justement. Là voici cette image proposée par Jean-Paul Jaune. Il prend la température dans les gestes, dans un contrôle technique, dans une passe, dans une situation de jeu. Et c'est à partir de là qu'il sent son équipe, il arrive à savoir si elle est dans un bon jour ou pas. Dès maintenant il le sait. Voilà, ça s'est passé il y a une dizaine de minutes, on est revenu au direct avec le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par la JOCR de Sabri Lamouchi. Tony Vérel a été percutant la semaine dernière en finale de Coupe de France. Il a manqué de réussite, ce sera peut-être pour ce soir. Et ce sont les lance-pois en fait qui vont donner le coup d'envoi avec les deux anciens Bastier, Dromniak et Ziani. Et c'est parti. Et ballon pour Auxerre avec Sabri Lamouchi, Lachuaire. Première récupération, Lançois. Stéphane Ziani, les premières secondes vont être capitales. Ballon vers Vladimir Smisseur qui essaie de passer dans la surface auxerroises. Et ce sera un corner. Et un très très bon, on ne va pas dire début de match, mais très très bon 20 premières secondes des Lançois. Avec ce corner concédé par Lachuaire. C'est l'idéal pour eux. Il faut absolument qu'ils prennent l'ascendant, qu'ils prennent le jeu à leur compte pour se donner confiance, prendre confiance. Mais méfions-nous des Auxerrois qui est une équipe très très forte en compte. Le corner frappé par Stéphane Ziani. Ballon sorti par la défense auxerroises. Manier va être à la récupération. Bon ballon. À nouveau vers Ziani, la lutte avec Kwame Agbo. Et le ballon à cette fois-ci auxerroises. J'essaie d'y avoir un petit peu de déchet, d'hésitation. Le match va se débrider au fil des minutes. Avec cette bonne tête de Frédéric Déu, Alain Goma qui dégage en équipe. Lachuaire va laisser à son capitaine Jean-Guy Ouallem. Vérel, Lachor en profondeur vers Stéphane Ziani. Le ballon va sortir. On a vu Agbo qui suivait Ziani. On l'a compris. Le marquage individuel à la mode de Guirou va bien sûr perdurer ce soir. Des entraîneurs un peu soucieux quand même. Et Daniel Leclerc évidemment avait fait ses débuts d'entraîneur après avoir été l'an dernier l'adjoint de Roger Lemaire. Face à Auxerre à l'occasion de la toute première journée de ce championnat. Et il avait montré beaucoup de déférences à l'égard de Guirou. Ce qui n'avait pas empêché son équipe une heure et demie plus tard de s'imposer d'entrer dans ce championnat 97-98. 3-0 face à Auxerre. Nouveau duel entre Ziani et Agbo. Ziani qui réussit bien tout ce qu'il entreprend. Tête de Danjou. Dégagement Alain Gomart. Tête de Sicora. Smisseur qui était battu de la tête par Franck Rabarivoni. Danjou en couverture. Ballon contre répression des nordistes actuellement. Smisseur. Si on avait des doutes Cyril sur la manière dont les lanceurs... On va suivre ce ballon avec Foué, Dromniac et peut-être la short dégagement de Gonzalez. Allez-y Gaëtan. Si on avait des doutes sur la manière dont allait aborder le match les lanceurs on en a plus. Et autant ils avaient été un petit peu timides la semaine dernière en finale de la Coupe de France. Autant là, ils jouent leur jeu comme d'habitude, comme ils savent le faire. Et ils semblent confirmer l'impression qu'on a eu depuis notre arrivée au stade de l'Abbé-des-Champs il y a deux heures. Rabarivoni. Cherchez Diomède. Sicora qui aura évidemment un match difficile à jouer face à Bernard Diomède. Il a beaucoup d'expérience avec Sicora. Vérel à la course face à Frédéric Danjou qui met ce ballon en touche. Oui. Aucune plus de risques de Prédéric Danjou. Déu. Qui revient dans l'axe, qui va chercher Anto Dromniac à la lutte avec Franck Sylvestre. Il a le ballon Dromniac. On contrôle d'Anto Dromniac, orienté, dévite la sortie. Centre de Sicora contrée. Sicora va récupérer cette balle. Smisseur. Berziani. C'est récupéré par les Océrois. Sylvestre. Diomède. Et attention, contre Océrois. Oui, bonne intervention de Jean-Guy Wallem, sans faute, propre. Foué. Attention à ce qu'on dit souvent que les Océrois ne sont jamais autant dangereux que quand ils sont dominés. Parce qu'ils excellent dans l'art du contre. Même à domicile, ça ne leur déplaît pas d'attendre, de reculer. Vous avez toujours l'impression de les dominer, que ça va, ça va. Et puis boum, vous prenez un contre et généralement ils savent bien les exploiter. Et on a aperçu le banc Océrois. Un jeu de banc avec Taïno, Compan, Radet, Shysielski et Fabien Colle. Nouvelle récupération. Lançoise avec Frédéric Déu. Vérel. Il y a un démarrage de Smisseur. Il choisit de jouer court avec Dromiak, Déu. Lachor. Centre de Johan Lachor. Oui. Lismine, Daniel Lecair sur ce centre. Et Rabat Rivoni qui suit comme son ombre Smisseur. On a vu Smisseur revenir jusqu'au milieu de terrain pour essayer de se donner un peu de chance. Pour éviter le marquage individuel de Rabat Rivoni. Dromiak qui est pris évidemment par Sylvestre. Il y a une différence un peu de comportement Gaëtan sur les banques douches. Entre l'attitude assez sereine, mais je dirais même très sereine de Daniel Lecair. Et Giroud qui paraît assez soucieux, assez tendu. Et qui remonte un peu les Bretonnes notamment à Sabri Lamouchi. Un petit mot sur les conditions de jeu. Elles sont parfaites, la pelouse est en excellent état. On va voir un grand match. Vérel. Ballon bien touche par Alain Goma. Il a des raisons d'être inquiet Giroud. Puisque depuis le début de cette rencontre, depuis 5 minutes exactement, les Oxfarois n'ont pratiquement pas franchi le milieu de terrain. Allez, peut-être ici avec ce ballon vers Lachuaire. Danjou. Rejoue avec Yann Lachuaire qui laisse filer Wallem. Wallem avec Smisseur. A nouveau Wallem. Sicora est parti sur son côté, suivi par Bernard Diomed. Oui, ça sera une sortie de but, décidée par Monsieur Bata. Alors que Sicora a réclamé une faute. On va la revoir. Pour ralentir. Il y a une petite faute de Diomed dans le dos de Sicora, c'est vrai. C'est vrai que c'est Sicora qui sort le ballon, mais Monsieur Bata aurait pu signaler une petite faute. Allez, dégagement Lionel Charbonnier. Tête de Stéphane Guivarche. Celle de Smisseur. Dromniak. Ziani. Rabat Rivoni qui prend à nouveau le dessus sur Vladimir Smisseur. Oui, qui fait une faute, une obstruction pour Sabri Lamouchi. Alors, Sabri Lamouchi, évidemment, partira dès lundi du côté de Tignes pour rejoindre le stage, on va dire, de présélection de l'équipe de France. C'est comme Lionel Charbonnier, Stéphane Guivarche et Bernard Diomed. On suit d'ailleurs ce centre de Diomed, petit raté de Wallem. Oui. Attention. Oui, il vient jouer de la part de Tony Virel, qui s'est joué de Goma. Allez, il est parti Tony Virel, il est lancé, il cherche à donner à Dromniak. C'est pas fini. Il va trouver devant Dromniak. Et faute de Lachoar. Sur Gonzales. Petite faute dans le dos. On la revoit. Oui. Il prend le pied d'appui de Gonzales avec son pied droit. On essaie d'organiser ce ballon. Ballon pour l'HUR. Lamouchi. Sans contrôle, cherché Guivarche, tête de Sicora. Smisser. Oui. La feuille de Rabarivoni. Le beau geste de Smisser qui avait fait un petit lob au-dessus de Rabarivoni. Qui l'a obligé, on va le revoir sous ce contrôle orienté. Hop. Petite tête. Lobé. Et une petite obstruction. Le jeu de Gioce. Le temps que de Brassil le lance. Avec De Beve. Eloi. Marichet. Bruunel et Xavier Meride. et l'on balle vers Stéphane Ziani accélération de Ziani et ballon mis en corner corner pour les Lensois Yannick Charbonnier vigilant confirmation du très bon début de match du Racing Club de Lens et juste après ce corner Ziani contre tiré des nouvelles du match de Metz car il s'est déjà passé quelque chose on va d'abord suivre ce corner frappé par Ziani c'est bon poteau oui bonne interception de Lionel Charbonnier et prise de balle impeccable alors tout de suite l'information en provenance de Saint-Symphorien pour ceux bien sûr qui n'ont pas du côté de Lens la zap foot d'ailleurs je leur conseille dès l'année prochaine de procéder à l'investissement but pour le Football Club de Metz marqué Mathilde Semblé par Bruno Rodriguez Metz mène 1 à 0 face à Lyon pour le moment pas de panique Gaëtan on est bien d'accord l'an c'est toujours champion ballon pour Ziani passe à Sylvestre Ziani qui va pouvoir tomber c'est contre le but en jeu signalé alors là on va revoir cette position de en jeu Suisseur avait marqué oui au départ du ballon barbie de couche est beaucoup mieux placé que nous il est dans l'âge on va le revoir mais effectivement il y a un enjeu de position dès le départ incontestable ah les supporters en soit ont eu une une fausse joie c'est bien parce que même s'il a été refusé ce but c'est bien parce qu'ils osent ils tentent et ça paye ça paye pour l'instant il y a eu un jeu mais ça va finir par payer pour deux bons donc on fait le point rapidement sur le classement de ce championnat Lens avec ce match nul pour l'instant à 68 points Metz également et la différence de but les Lensois restent leaders on va rappeler que pour la différence de but il faudrait que Metz gagne par 7 buts d'écart face à Lyon pour que Lens ne soit pas champion en réussissant match nul face à OCR voilà pour les calculs maintenant on va entrer de plein pied dans cette rencontre que les Lensois dominent après 10 minutes longue touche de Frédéric Déu Diomède qui se dégage Guy Varche Lachor qui récupère bien ce ballon qui joue avec son capitaine Jean-Guy Wallem c'est un bon ballon Onziani il la pousse un peu loin et c'est une sortie de but il est un peu plus marqué Daniel il est un peu plus inquiet est-ce qu'il a appris le résultat ? on nous a dit côté Lensois qu'on ne se tiendrait pas au courant de l'évolution du score à Saint-Sarferien est-ce que c'est vrai Gaëtan ? s'il le dit je pense que c'est possible mais il va peut-être bien avoir un qui a une oreillette quelque part sur le banc et après tout il ne faut pas jouer il ne faut pas qu'ils comptent sur le résultat de Metz c'est qu'ils jouent la clé de la porte du bonheur pour eux c'est eux qui doivent gagner c'est eux qui doivent faire nul Maître s'ils s'en foutent allez ballon vers Sabri Lamouchy qui marche qui se bagarre ce sera pour Foué qui en puissance a pu récupérer ce ballon résister à la charge de Lamouchy notamment et ballon mis en touche par Goma par Rabarivoni par Rabarivoni pardon et Guérou qui sermone ce groupe Rabarivoni sur Schmisser oui là il y aurait un tacle dangereux et à la coupe du monde ça risque de prendre une grosse couleur ce tableau et couffrant pour les Lançois Beniel Charbonnier vous nous avez dit en début de retransmission si je me souviens bien Gaëtan que c'était peut-être son dernier match avec Auxerre vous avez des infos ? je ne sais pas que j'ai des infos mais je sais qu'il est convoité par pas mal de clubs et qu'il aimerait bien à 31 ans donner une autre tournure à sa carrière et que pour service rendu à la GIA Auxerre comme il a dit dans certains quotidiens il aimerait bien avoir une tolérance de la part de Guérou pour pouvoir obtenir son droit de sortie même s'il a encore 3 ans de contrat en Suisse le coup franc frappé par Ziani contré à l'origine par Bernard Diomed attention ce contre Auxerrois c'est du 3 contre 3 ça revient vite côté Lançois il a chuaire avec Guivarch accélération de Stéphane Guivarch retour de Wallem et de Manier Gonzalez ce bata qui fait signe de jouer le ballon est sorti ce sera donc une touche auxerroises la chuaire très bon contrôle de la chuaire orienté pour Sabri Lamouchi une remise de Guivarch la frappe de Lamouchi et le but et l'ouverture du score pour la GIA Auxerre après 13 minutes sur cette frappe soudaine de Lamouchi et Gaëtan évidemment c'est le scénario terrible pour les Lançois et dans le contexte du championnat et dans le contexte de ce match parce que c'est la première occasion quasiment la première incursion des Auxerrois dans le camp Lançois et c'est juste et Gaëtan tout à l'heure vous parliez de Lionel Charbonnier il va peut-être sortir parce qu'il souffre du dos et c'est Fabien Kuhl qui s'échauffe devant le banc de Guirou oui on le voit là qui se fait soigner par son fin et Fabien Kuhl oui qui est en train de s'échauffer sur le bord on le voit là et après un quart d'heure pratiquement dans cette passionnante dernière soirée du championnat le Racing Club de Lens pour le moment n'est plus champion de France puisque Metz mène 1-0 à 5-1 les Lançois doivent absolument marquer cette fois c'est certain ils devront marquer ce soir Gaëtan pour être sacrés champions de France et rappelons qu'il leur suffit d'un nul donc rien n'est perdu bien au contraire ils vont jouer ils ont souvent retourné des situations défavorables vous l'avez dit en début de rencontre des contre Okserrois vraiment joué à la perception c'est réaliste 100% donc il y a une formidable action que d'Okserrois sur ce jeu à trois qu'on avait pu suivre mais vraiment magnifique avec cette finalité avec cette frappe pure de Sabri Lamouchi longue touche de Goma tête de Guivarche D.U. face à la Chuaire Smisseur ballon pour Diomède alors c'est vrai que Okserrois raffole maintenant de ce genre de situation c'est-à-dire mener au score pour pouvoir lancer des nouveaux contres Rabat Rivoni il y avait possibilités il y avait Diomède qui s'était bien engagé bon contre in extremis c'est important de Wallem il faut la jouer il y a eu un coup sur D.U. au départ avec Diomède on reverra peut-être alors que L'Ansois demande à sortir le ballon et Rabat Rivoni très sportivement le sort c'est D.U. qui est au sol et puis il y a eu un contact avec avec Diomède on a pas trop vu ce qui s'est passé on a pas trop vu ce qui s'est passé rappelons par la même occasion que pour le moment les Océrois eux décrochent leur billet pour pour la prochaine coupe de l'UEFA et que les Lyonnais ne sont plus européens de toute façon on l'a dit ça marche par dos dans cette dernière journée si on regarde ce genre de situation là vu que L'Ansois sont menés au cerf maintenant c'est vrai que là il tombe dans une situation où là bon ça dépend toujours d'eux parce qu'il reste beaucoup de minutes derrière mais c'est vrai aussi qu'il va être obligé maintenant de faire attention du côté de Saint-Saint-Pourrien pour voir le résultat des leçons donc on a soigné les blessés pendant ce temps-là à la fois Lionel Charbonnier Frédéric Déhu et côté L'Ansois Mickaël Deboeuf se préparait quand même devant le banc L'Ansois Faute sur Stéphane Guivarche et coufranc pour la JOSER dont les supporters derrière les buts de Guillaume Varmus se font à leur tour entendre un petit peu moins les supporters de l'Ansois Stéphane Guivarche qui a fait signe non non je le fais il va le tenter je pense Guillaume Varmus qui a été surpris sur cette frappe de Sabri Lambouchy et Guivarche dit pourquoi pas la retenter c'est vrai que alors la Suisse cette frappe de Guivarche elle est contrée au départ par Vladimir Smisseur elle était bien partie elle est née la très très grosse frappe de Stéphane Guivarche alors j'observe votre fiche parce que Gaëtan Huard désormais je peux vous le dire est un grand pro de la télévision alors qu'on va revoir ce but de Lavouchy vous avez votre fiche avec le nom des joueurs L'Ansois et puis là c'est le surnom le petit surnom qui se donne entre eux côté observance je n'en prenais pas tellement mais c'était leur fiche je vais vous le dire pratiquement vous en avez tous un sauf Cyril Magnier il n'y a pas de surnom ? non j'ai demandé non c'est Cyril vous pourrez progressivement dès que l'un d'entre eux se mettra en évidence nous les délivrer tout à fait Magnier avec Jean-Guillaume il faut continuer côté Lançois Spicer qui a laissé filer vers Tony Vérel Vérel qui va se retourner pris serré prêt par Goma grosse individuelle puisque là on a changé complètement de côté et Goma on a le même adversaire oui on a le même adversaire mais ça c'est l'épaule de Cerroze dégagement Frédéric d'Anjou ou Alem un marquage individuel Strieg joué rapidement et Tony Vérel centre de Vérel tête d'Aqbo alors que Ziani était au second poteau D.U. il faut une faute de D.U. en place en place pour une lâcheur on voit Lionel Charbonnier qui a l'air mal en point il se plaît beaucoup de son dos apparemment tête de Lachor faute de Foe sur Sabri Labouchy on la revoit grosse puissance il a tranché avec sa main Sabri Labouchy Sabri Labouchy qui a marqué son cinquième but de la saison qui confirme son retour en forme ces derniers temps après un creux en début de saison il devrait également confirmer très bientôt un départ de la JO Cerf probablement pour Monaco même si Sabri Labouchy a d'autres possibilités d'autres contacts et qu'il espère pouvoir évidemment choisir Sabri Labouchy qui tient la corde et en échange et Cerf pourrait récupérer Carnot Agbo centre d'Agbo vers Guivarche la remise de Guivarche la frappe de Lachor quel geste de Stéphane Guivarche magnifique cette remise à entrée pour Yann Lachor deux lanceurs deux lanceurs se sont jetés ils l'ont complètement contrée on revoit ce centre entrée magnifique cette remise encore plus magnifique de Stéphane Guivarche qui avait bien vu Yann Lachor et son cette frappe alors il y a eu deux lanceurs qui sont sortis à 2 sans l'heure Frédéric Dehu et je crois que c'est Slicer non c'est Lachor et Frédéric Dehu aller ballon pour Tony Vérel avec Kwame Agbo derrière lui Vérel qui peut passer c'est une position qu'il aime bien il avait cherché le centre en retrait ballon intercepté coupé par Frédéric Dehu quelle combativité de Tony Vérel ah oui la rage à cette image de Tony Vérel ils veulent pas laisser passer il faut qu'il continue ils ont raison et Tony Vérel qui a pratiquement sur chaque ballon pris le dessus sur son vis-à-vis Goma Goma tête de Magnier qui a pris le dessus sur Stéphane Divarche Lachuaire à une touche de balle cherchait à donner à Diomed Cicora Smisseur contre et contre Serrois emmené par Bernard Diomed le tour de Smisseur il est passé Bernard Diomed continue d'accélérer il va tenir un coup franc faute de Cicora oui qui va prendre le premier carton semble-t-il de cette partie pour ce crochet il était passé oh oui carton justifié de Marc Bata pour Eric Cicora sur cette faute sur Diomed qui avait fait la différence sur ces deux dribbles le coup franc dangereux tiré une nouvelle fois par Stéphane Divarche alors le problème pour le gardien de bique quand c'est un garçon comme Stéphane Divarche on sait jamais s'il va la centrer ou s'il va la tenter directement ah il peut la tenter il peut la tenter et donc anticiper c'est toujours délicat voire très difficile là frappe de Guivarche second poteau c'était dangereux il y avait Diomed oui la Chouard qui sort ce ballon de la tête en deux temps Diomed oui faute de Marguille un peu pas méchante une petite faute Diomed qui avait fait un très très bon contrôle on le revoit contrôle orienté en pivot il y a des Obserrois qui ont pris maintenant un peu l'ascendant sur le match et qui sont plus souvent dans le camp l'ençoit que l'ençoit dans le camp peut-être de Wallem Rabarivoni passera Smith Agbo Anto Dromniak lui-même qui se bagarre Anto Dromniak qui sera très probablement il doit confirmer à la Coupe du Monde dans un mois il a en tout cas été pré-sélectionné c'est un peu comme en équipe de France on n'a pas encore la liste officielle des 22 côté yougoslave mais Anto Dromniak il l'a il l'a glissé à l'oreille il a pratiquement toutes les garanties d'en être Lachuaire c'est un truc de Rabarivoni Rabarivoni Laboussi très bon contrôle Sabri Laboussi qui avait fait un très très bon contrôle c'est pas fini oh oui bien joué Tarzales attention aux fautes dans la surface bon bien joué ouf et lorsqu'il repart avec Tony Vérel quelle puissance quelle puissance les fautes oh la la il est toujours là il tient debout il y a eu deux fautes sur lui il a toujours le ballon oui bon ballon et il met un bon ballon en plus à Smisser quel match de Tony Vérel qui confirme cette saison mais c'est pas fini avec Ziani et corner Ziani qui avait levé la tête pour préparer son centre et corner qui s'empresse d'aller tirer de son pied droit ce sera corner sortant avec un marquage de Sylveste sur Dromniak oui Vérel quitte à la retombée de ce ballon Lachor attention bien joué pas de hors-jeu centre de Lachor Secura oui bien joué hop quelle action quelle action encore une fois très très bonne appel de balle de Tony Vérel et cette frappe un peu trop croisée la pointe un peu trop de l'intérieur du pied mais Yonel Charbonnier bouché bien l'angle on revoit cette balle carrément contrôlie il prend encore le dessus sur son vis-à-vis et un peu trop de l'intérieur oulala on trouve bien qu'il aurait plus temps de la jambe pour la mettre peut-être a-t-il cru que cette balle allait rentrer directement et Charbonnier qu'on sent quand même amoindri ouais amoindri avec ce problème de dos Dormniak en remise cherchait Smisseur et c'était du 1 contre 1 Rabat Rivoni D.U. et Lançois qui est nouveau font parler de la puissance Smisseur il est bien lancé comme elle vient Trappe de Vérel et Charbonnier qui s'interpose il a pas mal au dos Lionel ça s'est bien passé on peut voir qu'il se relève pas il doit avoir mal il avait choisi la frappe enroulée Tony Vérel et Lionel Charbonnier lui il choisit de boxer ce ballon des deux points sans prendre de risques il a été courageux parce qu'on sent qu'il souffre Lionel Charbonnier oui je doute qu'il finisse même cette première mi-temps marqué quand on fait un arrêt comme ça peut-être que sur le côté l'enfant on doit se dire c'est peut-être mieux s'il sort il a mis au corner premier poteau tête bien joué et toujours au sujet de Lionel Charbonnier écoutez Dominique Kuperli est parti sur le terrain annexe avec Fabien Kohl et je pense que ce sont les derniers instants pour Lionel Charbonnier devrait sortir on le sentait venir il doit avoir un problème de vertèbre un blocage il suffit de rien et puis bon c'est vrai qu'on a gagné de but le but est en rotation et en pivot donc on voit là il se fait plein du dos et on lui a sans doute dit derrière qu'il allait sortir et que son calvaire allait cesser la chuaire la mouchie la chuaire plein axe il a joué avec Arnaud Gonzalez dans l'espace bon appel dans le dos bon appel dans le dos et c'est reparti côté l'enfant cette saison qu'Arnaud Gonzalez est titulaire en championnat et Giroud qui demande le changement il hurle pour demander à monsieur l'arbitre d'interrompre le jeu oui il n'aura pas été longtemps sur le terrain d'entraînement Fabien Kohl je crois que c'est pas la première fois Cyril que Fabien Kohl remplace même oui c'est peut-être arrivé cette saison je crois je veux pas dire de bêtises à Montpellier oui et il me semble que Kohl avait joué une deuxième mi-temps et qu'il avait été absolument extraordinaire je me souviens tout à fait ouais il a mal c'est là un pincement sciatique une vertèbre ça fait très très mal alors côté Lançois on va peut-être voir ce changement avec de bons offices puisqu'on va peut-être se dire il avait fait un arrêt magnifique pourquoi pas Fabien Kohl moins bon dans un moins grand soir que Charbonnier elle est encouragée par Franck Sylvestre on l'a vu il aura peut-être tout de suite un coup à jouer puisque le ballon il en soit j'ai souvent vu les gardiens rentrer comme ça et faire de grosses prestations dégagement acrobatique de Sylvestre Magnier ballon dans le paquet de la part de Cyril Magnier tête de Danjou Gonzales Guivarch et oui ça va revenir dans les pieds de l'HUR face à Frédéric Déhu il était passé en vitesse il était passé on voit se retourner de Franck Sylvestre il éloigne le danger c'est Alain Goma qui va tirer ce coup de front il va sûrement chercher la tête de Stéphane Guivarch c'était le cas mais un peu pour oui Sikora on fait un Diomède on fait Laguchan frappe de Sabri Labushi et parat de Varmuz il est en confiance Sabri Labushi il n'hésite pas à 25-30 mètres il tente ça avait marché la première fois et là il me semblait encore une fois qu'elle était cadrée on sort pas sur lui on lui laisse tout le temps et voilà et Guillaume Armuse qui décourne à l'aller sous la transversale et Guillaume Armuse du bout des gants qui la sort on laisse beaucoup trop de champ dans l'entrejeu Lançois on sort pas sur le porteur du ballon le corner tiré par le pied gauche de Bernard Diomède ce sera un corner rentrant ah oui alors que il y a un peu de friction dans la surface notamment au premier poteau on tirer très fort au premier poteau il fait signe de rentrer dans le but et de donner le gardien on la voit Stéphane Zanis c'est pas le plus grand que ce poteau hein Cyril la GOSR reste sur 7 qualifications européennes consécutives la 7ème cette saison évidemment par le biais de la coupe interculte ce qui fait que la saison était interminable côté Auxerrois c'est aujourd'hui le 56ème et dernier match de la saison je crois que vous aviez vécu une saison à peu près similaire il y a il y a quelques temps avec Bordeaux on avait tout au bout en finale en plus donc ça avait rajouté quelques matchs donc vous avez pas loin de 60 je pense GOSR a été sorti en quart et le Giraudan Bordeaux bien sûr avait avec Gaëtan Huard avait atteint la finale de la coupe de l'UFA battue par le Bayern il se jouait sur deux matchs à l'époque on va suivre ce coup froid de Frédéric Déu c'est bien fouet je crois que c'est le premier ballon il y a quelques nouvelles de Lionel Charbonnier il souffrirait d'un point dans le dos mais qu'il l'empêche de respirer carrément il y aura un blocage Lachor avec Déu Vérel il se bagarre Tony Vérel Lachor encore démarrage de Ziani Yohan Lachor l'a vu mais Kwame Agbo était là pour mettre ce ballon en touche puisqu'on parlait de finale et de votre bilan en finale il y a eu cette défaite contre Bayern et une victoire en coupe de France avec l'OM en consultant les fiches tout à l'heure je pense que le dernier remplacement de l'OM à l'époque c'était Guillaume Varmus c'est une entretien de très bonne relation avec qui j'ai passé de superbe moment à Marseille je ne suis pas produit d'avoir franchi un palier petit à petit avec beaucoup de sérénité et de talent surtout alors apparaît que Varmus quittait en fin de contrat alors que Bernard Diomètre prend un carton jaune que Varmus a re-signé pour deux saisons à l'Anse Diomètre qui prend un carton on va revoir pour ce tac avec les deux pieds en avant aïe en plus ils sont des tacs très 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 dangereux on n'a pas le droit de décoller les deux pieds du sol il est passé il va pouvoir s'appliquer sans être en retrait ils ne sont pas vernis les lanceurs pour le moment je ne voudrais pas être entre le poteau et le ballon parce qu'il ne doit pas y avoir grand chose encore là on revoit ce centre en retrait regardez il y a un peu plus de distance mais il faut qu'il continue c'est comme VRL tout à l'heure ça passe vraiment tout près cette fois c'était Eric Sicora le dégagement n'est pas bien cool il marche en lutte avec Cyril Magnier Magnier qui a le dessus Lachor WALEM WALEM qui apporte la supériorité numérique dans l'AS qui va partir attention VRL VRL tête à tête avec GOMA il est encore passé et GOMA ou des pieds qui met ce ballon en forme quelle puissance, quelle détermination c'est Tony VRL on revoit Alain GOMA du pied droit qui tend juste avec son physique et sa grande jambe et qui met ce ballon en corner pardon Izziani cette fois sur son pied droit toujours mais il est rentrant Concentration de Fabien Coll Drogniac a fait l'appel ce sera vers Foué Oui, il a joué le ballon, il est monté très très haut il a suffi le coup de ce bata semble-t-il pour une charge Fabien Coll on revoit c'est vraiment à la lutte et il a suffi le coup alors le surnom de Marc Vivien Foué hélicoptère non ? sur cette action ? non le surnom de Marc c'est Marco Marco Petit cora a joué cette touche cherchait Smith et Franck Sylvestre mais à nouveau en touche il reste un peu plus de 10 minutes dans cette première période et je vous rappelle je vous rappelle qu'à Metz le football club de Metz mène 1-0 devant Lyon vous voyez pour une faute là sur Smiths Air oui ils seront dangereux pour les Lensois Jamy encore une fois Jamy qui tire tout le coup d'arrêter on va mettre du but c'est du patron il verrait bien si Cora s'intercaler là pour venir sur le côté au dernier moment on ne voit pas il est à droite de l'écran il n'a pas de barquage il n'a personne devant lui il pourrait monter chez lui il n'ose pas y aller il pourrait sortir voilà on a vu Rabah Rivoni qui lui a senti le coup Rabah Rivoni qui avait senti le coup justement Cora s'est dit c'est petit d'apti monté et on joue autrement et c'est une tête de Jandy Wallem qui aurait bien été touché ensuite allez 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 ok c'est un slimet Smiths Air qui vous l'avez aperçu a rasé sa barbe suite à la finale de la coupe je pense que sa femme doit être contente parce que ça viva quand même beaucoup mieux il est beaucoup mieux comme ça il était déguisé en Père Noël pendant quelques mois et la suite à cette finale c'est un peu une tradition je crois que beaucoup d'un play ou d'un choc je crois que le percevu n'ait pas été touché on revoit ouais c'est une prise en sandwich entre Rabah Rivoni c'est Smiths Air qui est par terre oui oui mais il a été de l'hôtel en soir oui Philippe il a été pris en sandwich entre 2U et Rabah Rivoni je suis juste devant Rabah Rivoni il a l'arcade complètement éclaté donc ça saigne on va lui faire un pansement à la boxeure et là c'est l'arcade justement de Rabah Rivoni qui est venu taper la tête de Smiths Air donc un à l'arcade l'autre à c'est le haut de la tempe pour ce conseil ouais moins grave ça fait mal mais décidément côté hausserlo on essaie d'écouter ce que ce que raconte Giroud côté hausserlo il n'a pas trop de chance côté blessure en cette première mi-temps un joueur qui a quand même envoyé un joueur à l'échauffement c'est l'arcade et bien touché ça n'arrête pas de saigner on sera obligé de procéder à un changement on s'arrête à vis on se rend spectaculaire pour Rabah Rivoni on suit ce coup franc à la tête de Franck Sylvestre oui c'est une sortie ça c'est un pansement à l'étant donc il va y avoir le même pour Smiths Air Rabah Rivoni et Smiths Air ils vont ressembler plus à Brouzé qu'à des footballeurs on n'a pas le même matériel côté Lançois et côté Oxyroix c'est plus long côté Lançois c'est pas le cuisinier de Lens c'est Smiths Air on n'a pas porté chance à Vladimir Smiths Air on parlait de son nouveau look barbe rasée on va se retrouver avec un gros lancement sur la tête Rabah Rivoni justement il est facile à reconnaître maintenant il réussit ce tac et c'est correct ballon vers Yann Lachuer qui avait vu l'appel de balle de Guy Marche qui est intervenu Lachuer Vérel il faut tout d'Alain Goma les coups francs pour les Lançois ce mystère va revenir voilà un parcours au niveau du bandage même deux parcours c'est le capitaine aussi Wallem en parlant de capitaine Manier cherche Dromiac dégagement Franck Sylvestre qui n'a pas de bandage jolie teinte blonde depuis quelques semaines Diomel faute de Sikora Sikora qui a déjà un carton on va faire attention côté Lançois notamment du côté de Sikora Lamouchi a joué ce coup franc Diomède passe faute contre-attaque renait par Smisser c'est les yeux de Monsieur Bata il a du champ Vladimir Smisser il peut même percer tout seul face à Frédéric Danjou bien joué de la part de Danjou superbe même il l'a bien senti qui a lui-même cherché Stéphane Guy Marche qui aura le premier c'est Gallo Yann qui ne s'est pas laissé se prendre et avantage laissé par Monsieur Bata bien joué Monsieur Bata Deu Diani et ça gagne la minute de ses premiers habitants Diani vers Verel face à Goma C'est une sortie de but c'était du épaules et de contre-épaule on va le revoir mais bon c'est dans le jeu c'est correct Monsieur Bata a laissé jouer ça sera donc une sortie de but pour la Giaux Xer Foué Foué Ouallem Mégagement Danjou il a bien joué Varmus il s'est joué à quelques centimètres face à Diomed il fallait pas la rater Déu Sikora Rabushi on revoit cette action juste il a attendu heureusement Le Mède n'a pas touché de la pointe et ce sont les supporters de la Giaux Xer qui font l'ambiance ici à la Baie des Champs les 2000 Lençois qui sont regroupés derrière le but de Fabien Kohn pour le moment son silencieux Lens est en train de de laisser filer le titre de champion même s'il reste évidemment une mi-temps et quelques minutes dans cette seconde dans cette première période et Lençois qui ont eu pas mal d'occasion dans cette première mi-temps parce que si on a pas le petit écouteurs sur le banc Lençois dans la tribune Lençois croyait au moins on doit l'avoir déjà contre contre Bastia les Lençois avaient expliqué qu'ils avaient compris que alors que faisait un festival à Bollard et s'imposait 5-1 il savait que Metz gagnait également du côté de Toulouse il l'avait compris par rapport à grâce à la réaction du public qui était heureux mais pas euphorique et là on est même pas heureux du tout et ça peut s'arranger ballon vers Diometre frappe de Gonzales raté qui profite à Stéphane Guivarche il est passé il est centré très très bonne prise de balle anticipation parfaite de Guillaume Armus de suite gêné par Diometre sur la relance la victoire qui a son appel s'est heurté au bras de Franck Sylvestre rien de méchant pas de poste ça pas de poste il ne faudrait pas qu'ils s'énervent les Lençois qu'ils gardent leur calme leur jeu rien n'est perdu Guivarche à la lutte avec Cyril Magnier faute de Magnier très bonne couverture de Stéphane Guivarche qui oblige Cyril Magnier à faire la faute Diometre toujours face à Magnier le centre de Diometre second poteau tête de Gonzales Amoussi face à Foué attention il a bien joué de la part de Marguilien Foué qui avait pris les risques Smisseur face à Ravarivoni et voici les il est passé il est passé super match de Frédéric de Ju il coupe bien toutes les trajectoires il sent bien les coups il est là au bon moment au bon endroit Sikora pour cette touche encore Sikora Vérel avec Ziani toujours Tony Vérel qui va tenter sa chance Fabien Cole qui repousse Romagnac encore Cole attention contre c'est pas fini attention contre c'est du 2 contre 2 la choueur qui revient attention et qui donne un bon ballon à Stéphane Guivarche centre de Guivarche qui a tenté sa chance il l'avait déjà faite à Marseille il l'a refaite ça a failli on revoit cette action d'abord d'abord les lanceurs oui cette frappe Fabien Cole qui est trompé par le rebond en taux de Romagnac qui frappe Fabien Cole qui fait encore une sortie extraordinaire il se jette à la dé ohlala et Franck Sylvès qui tacle bien avant sur Ziani ouais qui s'est fait mal Franck Sylvès parce que depuis ce temps là il n'a pas récupéré oui de Boitille la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps mais le moins qu'on puisse dire quand même Gaëtan c'est que les Lançois ne sont pas vernis au nombre d'occasion Foué c'est pas fini centre de Foué même s'il y a eu ce contre Océrois pour le moment c'est une action sur deux convertie par les Océrois et 0 sur 4 ou 5 au moins très net côté Lançois pour gagner il faut les mettre Lachor là on retrouve les deux capitaines Lachor, Smissler le vrai capitaine le voilà c'est Jean-Guy Wallem qui joue avec Dele comment vous le savez Jean-Guy Wallem ? Jean-Guy c'est le gros alors c'est un truc qu'on a dans le nord c'est ce qu'on s'appelle souvent le gros moi quand tu me dis bonjour ça va le gros c'est lui avec Foué avec qui avance la frappe d'un Foué encore Fabiakoll oui belle frappe de Marc Vivien Foué frappe flottante c'est bien c'est bien on va la revoir là cette frappe il la prend très bien coup de pied extérieur ouf Fabiakoll qui était parti complètement sur son côté gauche et la balle a repris une trajectoire dans l'axe et il avait été obligé de la boxe c'est très bien joué de la part Fabiakoll ils sont interchangeables les gardiens Auxerrois Charbonnier colle tous les deux aussi efficace peut-être Delabouchy Sikora et il faut tout y aller par Marc Bata voilà donc un joueur Auxerrois est resté au sol et se plaint apparemment du genou dans joues ? oui c'en est-il oui c'est dans joues on va le revoir en retombant sur cette lutte aérienne avec espérons qu'il ait pas tourné son genou c'est moins sûr côté Auxerrois on collectionne ses blessures en plus oui c'est en retombant sa jambe d'appui qui a cédé un petit peu c'est souvent comme ça qu'on se fait de grosses lésions au niveau des ligaments on a un moteur difficile sur le plan physique pour les Auxerrois surtout ce qui peut aussi être Gaëtan s'automatique d'une certaine puissance physique d'un engagement des lanceurs oui bah ils ont joué au mur maintenant c'est vrai qu'ils avaient abordé le match très bien et qu'ils vont physiquement on voit cette frappe encore de Marc Vivien Poé qui flotte qui revient dans l'axe pas bien des deux mains qui la repoussent et Franck Sylveste qui va la dégager moi vous disiez Cyril c'est vrai qu'il y a un engagement mais ça reste comme tout très correct il n'y a aucun mauvais geste loin de là Walem oui il y a sa défense plus de trois minutes d'arrêt de jeu dans cette première mi-temps consécutif aux différentes blessures donc Charbonnier Smisseur et Rabarivodi tout à l'heure Walemus qui relance pour Deux Deux Smisseur on appelle Deziani qui emmène le défenseur on appelle Deziani qui emmène le défenseur on appelle Deziani qui emmène le défenseur Alain Guillaume il était à l'affût tout comme Jean-Guillaume L'ARL ce sera difficile là Thomas très très bon tact propre de Goma qui était dans le stage de l'équipe de France à Thigne mais celui de l'hiver il y avait 37 joueurs qui n'a pas été retenu lui depuis ni dans les matchs amicaux ni dans la liste des 28 pré-sélectionnés par Aimé Jacquet une partie des joueurs qui seront passés assez près de la coupe du monde il y en a 6 qui vont passer encore plus près oui voilà la mi-temps sifflée après 5 minutes d'arrêt de jeu l'image de Tony Vérel je sais pas si vous avez pu l'apercevoir Gaëtan un peu rageuse Vérel qui a jeté son qui a jeté le ballon de rage parce qu'il a eu des occasions Tony Vérel tout comme son équipe et que malgré tout les Lençois se retrouvent menés 1-0 à la mi-temps et comme on n'a pas eu d'autres nouvelles en provenance de Saint-Symphorien on en déduit que Metz mène toujours à 0 et que Metz pour le moment tient le titre de champion de France voilà ce qui fait mal au Lençois cette frappe de la Mouchi et cette superbe action à 3 à Gaëtan magnifique action la choueur la Mouchi la Mouchi en relais et frappe de la Mouchi ensuite vraiment très 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 belle action Stéphane Guivarche qui joue très très bien son rôle en pivot et Tony Vérel je crois l'attaquant le plus difficile à marquer avec cette frappe il la prend moitié tibia, moitié coup de pied elle rebondit juste devant Fabien Koul qui peut la maîtriser et Fabien Koul qui se rejette dans les pieds il faut du courage et c'est là Franck Silbès qui va arriver et qui va l'enlever juste à 0 à 0 à Metz alors on revoit des bons mouvements ouais ça c'est Eric Sicoura voilà on va regarder par là donc revenir sur cette d'abord sur cette première mi-temps franchement bon c'est sûr qu'on s'adresse beaucoup aux supporters Lençois ce soir on les imagine du côté des grands plats ça lance dans les bars en train de de soutenir leur équipe il faut y croire il faut y croire parce qu'ils ont montré les Lençois qu'il y avait des moyens de marquer bien sûr il faut absolument qu'ils y croient rappelons qu'il suffirait d'un match nul au Lençois donc pour l'instant rien n'est perdu il faut absolument qu'ils y croient ils ont les occasions ils ont les phases attention à ces contre-aux-serois le premier contre-aux-serois on l'avait dit il a été fatal mais c'est vrai que vu le potentiel offensif l'engagement Lençois et je pense que Tony Virel inculque cet engagement et tout et va apporter je pense au cours de cette seconde mi-temps le nécessaire pour que les Lençois c'est vrai que j'ai le coeur Lençois mais ça se comprend allez on va souffler un petit peu on va se calmer se reposer pendant une dizaine de minutes avant de suivre le dénouement de ce championnat 97-98 où rien n'est encore joué on le rappelle on va regarder les meilleures parades les meilleurs arrêts de gardiens de la dernière journée la 33ème c'était il y a 15 jours et c'est préparé et commenté comme d'habitude par Dominique Armand 2ème coup d'éclat consécutif pour les Havrés tombeur de Strasbourg à la Meno il s'impose cette fois à Guingamp l'occasion d'une confirmation celle de Sébastien Hamel toujours plus serein, appliqué et efficace défaite interdite pour Rennes à la Beaujoire Tony Hortbis le sait bien il s'allonge vite et détourne du bout des doigts déterminant à un partout dans l'attention du stadium un homme a su conserver sérénité et efficacité Lionel Letizzi ferme parfaitement l'angle de Joël Thiehi et détourne en première période le suspense se poursuit en pleine confiance depuis plusieurs semaines Ulrich Ramet nous a encore gratifié d'un bien beau geste face à Châteauroux pour le plus grand malheur de Dufresne horizontal sur sa ligne et ballon capté à une main un vrai régal une saison entière se joue parfois sur quelques gestes et pour Strasbourg en danger au vélodrome Alexander Vincel a répondu présent particulièrement tonique le Slovaque repousse du plat des mains le missile de Ravanelli battu d'entrée de jeu à la Mausson Lionel Charbonnier a ensuite approché la perfection pour le plus grand profit de la GIA comme sur ce coup de canon de Fugier à bout portant renvoyé du pied tout en réflexe retour au vélodrome pour une belle démonstration de maîtrise et de lucidité à l'oeuvre Alexander Vincel inspiré qui vient obstruer le champ de tir de Mouret avant la petite claquette qui sauve le point du match nul qui vient obstruer le champ de tir de Mouret avant la petite claquette qui sauve le point du match nul Si le championnat ne se joue que ce soir c'est en grande partie grâce à Lionel Letizy maître du suspense derniers instants au stadium lorsque Thierry Moreau sort la grosse artillerie sans problème pour le Messin vitesse de réaction et mains fermes les Lorrains pourront rêver jusqu'au bout Et puis ouvrez grand vos yeux pour le pilonnage de la soirée d'un côté du ballon Bakayoko puis de là et puissance 2 de l'autre super Charbonnier l'infranchissable réflexe replacement et présence énorme de quoi écœurer plus d'un attaquant Charbonnier arrache à la Mausson un point pour l'Europe enfin pour conclure en beauté un festival de spontanéité et de gestes éclairs tout va vite très vite des pieds de C.O. à la parade de Copque impressionnant de concentration de tonicité et de puissance une pure merveille dans les réflexes Et ici c'est l'arrêt spectaculaire de Charbonnier juste avant sa sortie sur cette frappe enroulée de Tony Vérel Charbonnier qui repousse le ballon des deux points et qui sortira juste derrière Ils ont cadré plusieurs fois dans cette première mi-temps ils ont aussi parfois frappé au ras du poteau c'est vrai qu'ils n'ont pas eu énormément de réussite et c'est vrai aussi que côté Auxerrois on a vraiment deux super gardiens Gaétan forcément vous y êtes sensible Oui c'est vrai qu'on y est sensible mais on connaît les gardiens qui ont fréquenté toute l'école Auxerroise que ce soit Joel Bates, Bruno Martini, etc. César, enfin il y a toujours eu des grands noms à ce poste à l'AGA Auxerre Alors le vainqueur du stop 10 vous l'avez compris puisqu'il y aura peut-être un stop 10 de la toute dernière journée mais l'écart entre Eric Durand et son second est maintenant trop important c'est Eric Durand vous avez quelque chose à vous dire de particulier sur ce gardien qui a fait une très très belle saison avec Bastia Ecoutez, je ne suis pas du tout surpris c'est un garçon qui est un peu dans l'ombre puisqu'il ne dégage pas une personnalité explosive il ne différencie pas trop d'un gardien il est classique mais il est rigoureux, discipliné et c'est ce qu'on demande d'avant tout à un gardien et surtout être efficace et je sais qu'en Corse c'est le gros gros chouchou alors pour lui rendre hommage à Eric Durand vainqueur de ce stop 10 97-98 voici un petit clip préparé par Fabien Legoucher il est bien aimé Eric Durand on entend les supporters Corse dans son dos la parade d'Eric Durand magnifique sur cette tête quel arrêt reflète et avec une super parade Eric Durand qui est sorti au devant de l'ex-nantais c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que vous tenez au courant du résultat Messin ? J'imagine que le banc en soi doit être au courant de ce qui se passe là-bas du côté de Saint-Saphonien ? On n'a rien, très honnêtement sur le banc, on n'a mis aucun moyen, je viens de le demander à un de vos techniciens, j'ai appris que Mess menait, ça doit faire un beau match aussi là-bas. Bon maintenant, à 45 minutes de la fin, c'est Mess qui est champion, on verra tout à l'heure. Vous pensez que les joueurs le savaient le résultat ? Non. Merci Président. Mais est-ce que les joueurs le savent maintenant Gaëtan ? Est-ce qu'on leur a dit dans le vestiaire à votre avis ? Oui, et puis je ne suis pas certain non plus qu'au cours du match, il le savent pas, vous savez, il faut regarder son coin où il y a son public et tout, et la réaction de son public, eux, je suis sûr qu'ils écoutent le résultat, donc il ne faut pas... Mais je pense qu'il faut qu'ils oublient ça, je vous dis, ça passe d'abord par eux, et c'est eux qui ont les clés de la victoire, qui ont les clés de ce titre, et il ne faut d'abord qu'eux assurent par leur intermédiaire, après on verra avec Metz, mais c'est d'abord eux. On l'a senti pas tout à fait comme d'habitude, Gervais Martel, on l'a senti un petit peu noué alors qu'on s'aperçoit qu'on est encore dans le vestiaire et que ça a repris à Metz. Il y a un petit décalage qui est involontaire, qui est dû aux arrêts de jeu, consécutifs aux blessures en première mi-temps, ça peut avoir son importance, on sait d'ores et déjà à 45 minutes de la fin du match que Lance finira. Et là, sa saison, 5 ou 6 minutes après Metz. C'est complètement volontaire, ça n'est pas une décision de l'un ni de l'autre arbitre, c'est simplement les arrêts de jeu, ça peut avoir son importance également. C'est vrai que ça peut avoir son importance, je pense que si ça se maintenait là, dans les 5 dernières minutes qu'on connaît le résultat, je pense que là le banc lance-toi sera au courant du résultat de Metz, croyez-moi. On risque même de voir Guillaume Arniss monter, enfin tout le monde monter, même Gervais Martel, Daniel Leclerc, s'ils peuvent y aller, ils vont y aller. Oui, ça avait vraiment son importance parce que les Messins ont repris depuis déjà 2 ou 3 minutes. On parlait de Gervais Martel, on ne l'a senti pas tout à fait comme d'habitude alors qu'on est en train de sortir du vestiaire, c'est parfait. On l'a senti un peu plus nouvelu aussi, la boule dans le ventre. C'est tout à fait normal, je crois qu'il reste aussi dans la tête cette finale, ce sont des tensions énormes, le palpitant doit monter à des pulsations énormes, il doit être à plus de 180 sans bouger, je veux dire, il y a une tension telle. On va regarder les visages de Lançois, comment vous les trouvez Gaëtan ? C'est Lançois au sortir du vestiaire ? On les sent, c'est vrai, là ils sont au courant, ils sortent et on se dit bon ben voilà, il nous reste 45 minutes. Je crois que là il faut tout donner, ils ne sont pas forcément dans la plus mauvaise situation qu'avant le match parce qu'il leur suffit toujours la même chose, c'est-à-dire de faire nuit, ils n'ont pas 4-0, 4-8 à remonter, je veux dire, ils ne sont menés que 1-0. Et puis après tout, Metz peut très bien aussi se faire égaliser ou même être remené, et c'est vrai que sur le faciès de Jervé Martel, on s'aperçoit qu'il est quand même inquiet et on le comprend, il va se scier une seconde fois. Comme en premier habitant. Et oui, ce qui est tout à fait normal. On a aperçu Vagno-Hélois qui remplace Vladimir Smisseur qui on l'a vu avait été touché en première habitant suite à un choc avec Déu et Rabarivoni en même temps. Et puis on va rappeler parce que c'est le plus important, je crois Gaétan, que les Lançois ont leur destin contre leurs mains, c'est-à-dire que, encore une fois, quel que soit le résultat de Metz, sauf si Metz va être à mettre 6 buts en deuxième habitant, ce qui évidemment est impossible, quel que soit le résultat de Metz, c'est aux Lançois de faire match nul ou de s'imposer à Hausser pour être champion. Ça passe par eux. Ils pourront, je veux dire, s'en prendre qu'à eux, si on peut employer ce mot-là après la magnifique saison qu'ils ont faite, mais ça passe d'abord par eux. Il faut qu'ils oublient absolument ce résultat et essayer d'arracher peut-être le premier nul de leur saison à l'extérieur jusqu'ici. Ça a été du tout ou rien pour les Lançois hors de leur base avec 9 victoires et 7 succès. C'est la meilleure équipe à l'extérieur, bien sûr, le Racing Club de Lens, 9 victoires. Lyon en compte 8 avant cette journée. Allez, les supporters Lançois eux-mêmes sont en train de se remobiliser. Les joueurs de la JOCR sont toujours dans leur vestiaire, ils restent dans le couloir. Les Lançois sont prêts, sont sur le terrain. Ils attendent. J'aime bien quand les équipes sortent avant et attendent l'autre. Ça montre qu'on a envie. C'est vrai aussi qu'on les voit, c'est Lançois. Ils regardent les Auxerrois. Ils sont plus ou moins chacun de leur côté. À part l'achoir qui discute avec Fohé là-bas. Gaëtan, je repare à 5 dernières minutes absolument incroyables. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images de la fin de saison dernière. C'était pour la Ligue des champions, la lutte entre Nantes et Paris Saint-Germain, les Parisiens, qui avaient attendu pendant quelques minutes sur le terrain du Parc des Princes, la fin du match entre Nantes et l'AS Monaco. Ça avait été des images assez fortes. On s'attend à avoir les mêmes images du côté de Metz, parce que Metz va terminer sa rencontre. C'est sûr maintenant 4 ou 5 minutes, à moins de beaucoup d'arrêtés en seconde période, avant la rencontre des Lançois. Ce qui fait qu'ici, à la Baie-des-Champs, on va avoir, si le score reste en l'état ou pas loin, 5 dernières minutes de folie absolument, parce que là, on sera à l'occasion d'inverser la tendance. Et un Saint-Saforia, ce sera fini. Les joueurs seront sans doute sur le terrain. Bref, ce championnat 97-98, qui a été renversant tout au long de la saison, est parti pour connaître un dénouement absolument extraordinaire. Il reste 45 minutes à Gervais Martel, président du Racing Club de Lens depuis 10 ans. Il nous parlait de ça avant la rencontre. Il y a 10 ans, Lange jouait du côté de Saint-Serein pour rester en 2ème division. 10 ans plus tard, les Lançois sont à 45 minutes du titre, à condition, bien sûr, de marquer face à la JOCR en seconde période. Et le coup d'envoi est donné dans quelques secondes par les Océrois et par la Chuaire-Eguivache. Les deux gardiens sont prêts, c'est parti. 45 minutes du bonheur. Et 45 minutes du bonheur aussi, bien sûr, pour Osserre. Oui, on va ensemble, puisque aussi, c'est une place européenne qui s'ouvrira dans un cas de victoire aux Océroises. Là, ce n'est pas que les deux équipes se détestent, mais il n'y a pas le choix, il n'y a pas de demi-mesure. Il y aura un triste et un heureux. Allons pour Dieu, je crois que c'est Stéphane Guivache qui disait « J'aimerais bien que Lançois champion et que nous, bien sûr, nous parvenions à gagner ce match pour être européens. » Ce n'est pas possible, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de cas de figure de ce type. On contrôle l'entour d'Orbniac de l'extérieur du pied droit. Éloi va prendre donc le côté droit de l'attaque lançoise, on enlève les places de Smisseur. Place pour place, côté Lançoise. Sikora avec Vérel. Il avait réussi à se retourner, Johnny Vérel. Oui, M. Batta n'a pas bronché. Éloi, qui était entré également lors de la finale de la Coupe la semaine dernière. Foué. Il est passé, Foué, tout en puissance. Le centre de Foué d'Anjou. Et Diomède. Lachuaire. Lachuaire, c'est vraiment le régulateur de cette équipe. Lamouchi, accélération de Sabri Lamouchi maniée devant Guy Varche. C'est une belle semaine pour Cyril Manier, après Marco Simonet la semaine dernière. Le voici face à Stéphane Guy Varche. Des clients. Oui. Demain, vous allez revenir sur le plan à puce avec les Oscars du foot. La remise du meilleur joueur de la saison. Et des joueurs comme Simonet, comme Guy Varche, comme Blanc, comme Piresse, comme tous ceux qu'on a pu fêter cette saison, qu'on a pu admirer cette saison, sont bien sûr en lice pour le titre. Le meilleur joueur de l'air élu par ses pairs. Le scénario qu'on fait en mi-temps, avec cette domination lançoise de suite. J'ai pris le camp de ses rois. Eloua. La sortie par Abarivodi, pas pour longtemps. Centre de Frédéric Déu, la tête de Drogniac, qui a eu une occasion énorme en première mi-temps. Danjou. Dégagement de Danjou. En touche. Et si Eloua était rentré à la mi-temps à la place de Smisseur, peut-être qu'il y aura d'autres changements côté lançoire, puisque tous les remplaçants sont devant le banc lançoire en train de se chauffer. Déu. Tête de Drogniac. Et encore Tony Verrille. Il n'a pas pu bien frapper cette tête, on va la revoir sur cette déviation d'Antho Drogniac. Tony Verrille qui arrive, qui se jette. Il apprend un peu de l'épaule. Épaule, un peu la tempe gauche. Ziani. Ballon en profondeur, couverture de Frédéric Danjou. Abarivodi. Il a changé de pensement. Oui, c'est vraiment spectaculaire. Lachuer. Il y a un débarrage de Diomed. Lachuer l'a vu, va lui donner le ballon et il va pouvoir l'utiliser. Bernard Diomed, centre. Il y avait Pivar chez Gonzales. Melle le, melle le. Marguien fouet. Très bon geste. Bon technicien aussi, Marguien fouet. Il n'a pas que le physique. Rémi se souviendra cette saison de ses nombreux duels avec Traille à quatre reprises. Et c'est l'un de ces duels perdus la semaine dernière qui a occasionné le premier but du PSG en finale. Gonzales qui redescend. Très bas. Qui vient défendre, qui attaque, qui est partout. Ziani. Ziani. Trois points et Metz aurait 66 points. Oui, mais je ne vous suis pas du tout sur ce terrain, Philippe, parce que si Lyon fait match à Nulamès, Lyon reste devant Auxerre. Je suis désolé de vous contredire, mais il y a trois points d'écart entre Lyon et Auxerre. Exactement. Donc si Lyon prend un point à Metz... C'était pour le souhait de Guivarch avec Lange Champion. Je parlais de Lange Champion. Oui, mais lui veut Lange Champion et Auxerre Européen. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Oui. Il ne le pourra pas. Tout a été calculé pour que ça se passe comme ça. Ah oui, c'est un scénario. Alors c'est vrai qu'on ne pouvait pas mieux tomber. Il n'y a pas de porte de sortie. Absolument aucune porte de sortie. Il y aura un heureux et un malheureux à la fin de cette rencontre. On est dans le dos. Stéphane Guivarch qui vient placer Jean-Dioualem. Stéphane Guivarch, Stéphane Guivarch, Stéphane Guivarch, Stéphane Guivarch... Stéphane Guivarch. Stéphane Guivarch, Stéphane Guivarch. Le deuxième lit. T'as mis un jeu dangereux. Le pied un peu haut. On va voir ce pied un peu haut de Ziani. Voilà. pas volontaire sylvestre tête de manier ce sera pour guillaume varmuse il a eu une phrase toujours au sujet de la finale de la coupe de france qui vous a plu c'est une phrase qui va marquer il a dit finale suffit pas de la jouer c'est la gagne ça joue pas ça se gagne c'est vrai que une finale ça se gagne parce que dans toujours les gros gris on dit toujours assez beau de jouer une finale donc c'est vrai une finale ça se gagne cette semaine c'est encore une finale pour le racier club de lance il faut la réussir et il reste pour ça près de 40 minutes il faut d'abord se prémunir des des contre ses rois bon ballon bonne relance de guillaume varmuse sur max vivien fouet intérieur du pied lachor cherche ziani tête d'accueil c'est dans l'action dans le jeu on est bien méchant il n'y avait pas trop de solutions que libéral pour s'accarpare ce ballon quand on parle de traquenard en ce qui concerne le fait de jouer un championnat à hausserre c'est ce ballon c'est quand même justifié ce qui est ce qui est impressionnant côté hausserrois c'est le sérieux dans les duels gaetan il ya quasiment aucun ballon facile à jouer pour les lanceurs c'est c'est une équipe qui pratique au marquage individuel on vous rende dans tout le compartiment du jeu du terrain il ya bien du elien combat et sont des joueurs qui sont très bien préparés physiquement et qui sont là et qui vit tout le temps aussi bien au sol qu'en l'air ils sont très très difficiles à prendre en défaut ziani d'eux oui bon ballon un bon ballon la frappe de l'achat et l'égalisation du racicle à deux sortes de lance j'en perds vos latins alors quel ballon on a vu cet appel dans le dos alors là je peux vous dire que le port a explosé j'aimerais bien voir le visage de daniel leclerc si lui aussi a explosé warmuse lui il l'a fait mais quelle action l'ançoise ouais le grand il sait que c'est pas fini mais il est là on le voit magnifique ballon dans le dos et l'achoir tout en calme en sérénée plat du pied gauche il trompe pas bien cool on le revoit sur son pied gauche l'achoir il a juste de l'intérieur du pied pas bien cool quelle action oui un large sourire est venu sur le visage de daniel leclerc et aussitôt sa première réaction il l'a adressé à à jean-gui wallem en disant attention faire attention très attention à ces hausserrois bien sûr attention de pas trop s'emporter non plus il faut jouer voilà il faut jouer ou geste difficile tenté par antho dromignac j'avais un entraîneur qui s'appelait roland courbise qui nous disait souvent quand on marque bien souvent les cinq minutes qui suivent le but qu'on a marqué il faut continuer parce que bien souvent on peut redonner de suite un avantage et remarquer derrière il faut le faire il faut jouer il faut continuer à jouer il faut pas reculer côté l'ençoit faire des fautes et là on revoit de suite c'est le public l'ençoit qui est dynamisé par ce but l'ençoit bien sûr le public au serroi qui tient le coup quand même c'est une belle ambiance mais je ferai quand même un petit reproche je suis désolé dans le concert de louanges qu'on entend toujours autour du public l'ençoit on les a pas beaucoup entendu un peu comme en finale de coupe après le but au serroi et bah c'est dommage voilà quand on est aussi dangereux aussi enthousiaste et aussi faire plein de ne pas avoir plus encouragé l'ençoit sur l'euphorie avec ce ballon des lois ça joue là bien joué quel finis-je dans ce championnat quelle dernière demi-heure exaltante et loi bon bien joué il est passé face à rabia rivoni c'est pas fini centre au second poteau et tête c'était l'arrivée soit virel il n'a pas plus pas plus armé cette tête et l'a frappé plus fort bon alors et loi a fait un bon grip sur le côté ballon vers ziani je crois et tant qu'élan soit compris que la période leur était favorable et qui venaient peut-être marqué un deuxième but pour éviter par exemple des dernières minutes très difficile ça va être long ça va être long là c'est pas des militants de 45 minutes qui vont se passer dans leur tête mais là ça va être très 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 long quand on est sur le terrain on voit pas trop bon alors sur le banc je peux vous dire des u à l'origine de ce but et c'est symbolique à ce but de la chance et c'est le petit dernier de la de la génération du racisme club de l'ence attention à ce qu'on a aussi avec la bouchy bonne intervention de rixi cora et le fouet avec le ziani qui garde bien ce ballon et à l'appel de deux yeux second poteau il l'a vu ça va être pour le gardien et oui dommage c'était bien vu attention ça va être un match tout pour aller d'un but à l'autre maintenant on contrôle le diomède on a vu guillaume arbusque c'est sévère là là c'est très 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 sévère de la part de ce bata qui estime que les deux pieds ont été décollés du sol et c'est plutôt guillaume dans ce sortant de ce grip qui vient buter dans la jambe d'Eric Sikora et attention à ce coup franc il y a un nom est Stéphane Vivar qui je crois bien contre la Lazio avait mis un coup franc je crois du même endroit mais alors similaire en pleine du carnet attention à cette frappe il a marqué que deux buts en championnat Stéphane Vivar depuis le 15 janvier il dit heureusement sinon j'en serais à 40 il a marqué plus de 40 buts en match officiel cette saison frappe de Vivar frappe écrasée là pour un peu de l'intérieur du pied je peux vous dire que côté d'un sort on est soulagé attention contre Oxyrois une nouvelle fois il va falloir éviter toutes ses fautes il ne va pas falloir donner trop de chance à Stéphane Vivar à 21 mètres 25 mètres parce qu'il va finir par durer le cadre la confirmation parce que c'est ce que Daniel Leclerc demande à ses joueurs de rester en bloc et surtout de ne pas les jeter dans la gueule du loup pour que les Ossérois puissent avoir de grands espaces Blaschor ballonni en tuche par Sylvestre Vérel dans une position qu'il aime bien essaie de repiquer au centre frappe de Vérel elle est contrée par Danjou on la revoit cette frappe il n'est pas de solution Anthony Vérel et c'est Danjou qui la compte ce sera un corner que Ziani va tirer il prend son temps on le comprend quand on a frappé par Stéphane Ziani premier poteau il y avait Manier encore Ziani nouvelle chance nouveau centre récupération pour Vérel qui est vraiment dégagé de Vérel qui a raté son contrôle et contre Ossérois attention ce compte Lachuaire avec Diomède Guivarch Guivarch qui va percer peut-être tenter de frapper ça n'a pas été possible encore Guivarch la mouchie comme tout à l'heure comme sur le Béoussérois là même Guivarch sans faute quelle vivacité centre centre sans élan et bonne sortie de Guillaume Wormuz on voit ces joueurs qui se tiennent ça doit être sur le mur il reste une demi-heure une demi-heure et tout est encore jouable des deux côtés Lachuaire Lance tient son titre mais de peu puisque Metz mène toujours face à Lyon à zéro on se sent de Ziani au second poteau Valvian Foy qui est monté à la lutte avec le gardien qui est monté à la lutte qui est monté à la lutte Sylvestre avec Diomède accélération de Diomède faute de Foy c'est bien il fait une petite faute au départ il n'y a pas de sanctions il évite un coup de fond en joueur à l'approche du but Lors des trois défaites à domicile des Océrois face à Paris Saint-Germain Lyon et Strasbourg à trois reprises ce sont tous les Océrois qui avaient ouvert le score Oalem tous les lancers avec le plié Danjou il va sortir pour son équipe Jean-Guy une fois qu'il a dégagé comme ça Neste Gomart un peu loin en distance de jeu des Océrois on le laisse Ouvré c'est pas bien on est pressé Viany Vérel qui a du champ oui c'est pas un peu loin que Nibérel Foy qui pousse lui aussi son ballon trop loin il y a un peu de rosé Cyril qui a dû tomber sur la pouce le ballon va un peu plus vite maintenant au sol on le voit regardez là je fais Ré c'est bien joué cette action se contre-développée par les Océrois Sylvestre Gonzales face à Lachor le buteur Lançois et défenseur solide Romniac dans le buteur voli qui marchent diomède ouais bien joué au bon de ballon récupéré par un bari bonnie qui marche parvient à se retourner stéphane qui marche il va sans tout tenter sa chance voilà qui est fait bien joué voilà du buteur il hésite pas qui vote il a du champ qui frappe il lève la tête on a vu son petit coup d'oeil avant de cette frappe coup de pied la pointe de l'extérieur du pied ce qui fait furent le ballon la direction des buts dérel avec fouet c'est quoi ce que c'est roi l'achuaire bon oui pour ballon vers diomède centre de diomède on connaît sa qualité de centre remise de gonzalez d'anjou passe à éloi barrivoni qui marche on perd facilement les ballons de part et d'autre il y a quelques minutes un peu curieuse il y en a il y en a il y en a pas envie de se faire contrer sauf que les océrois sont moins à l'aise quand il s'agit de le jeu et le jeu s'accélérer encore une fois par rapport à ce terrain qui a une petite fausée maintenant c'est brunel qui devrait se préparer d'ailleurs c'est vrai c'est l'annonçant c'est ce qu'il y en a apparemment vous avez vu juste ça doit être en taux de roya qui devrait sortir donc le nivera qui va passer dans l'axe très certainement et brunel à gauche qui va passer côté gauche vers elle justement avec stéphane ziani il va jouer vers frédéric de hu ouf il n'a pas subi ziani dommage c'est là il n'a pas trouvé les lois il reste 25 minutes on y croit à côté l'ençoit le public est derrière c'est Anto Gromiac qui va sortir bien vu Cyril qui terminera donc sa saison à 14 buts c'est moins que les saisons précédentes pour Anto Gromiac il a connu finalement une saison en demi-teinte à l'Anse et qui serait peut-être récompensé dans 24 minutes par un titre de champion de France c'est les arbitres qui font aussi Anto Gromiac se dépêcher un peu pour sortir il a son temps il est obligé de courir pour sortir ça permet de vous signaler que le délégué de cette rencontre Jacques Maffi fait son dernier match je crois ce soir il a demandé pour ce dernier match le maillot de Jean-Guy Olem tout à l'heure avant le match et Jean-Guy lui a dit buté il m'en faudrait une valise en ce moment parce que je l'ai promis à tout le monde Ben Brunel, premier ballon Toi Verrel Du Vespre il y a bien compris le positionnement de Verrel allait changer je ne cache pas que je suis sur la liste d'attente de jean-gui wallem pour un maillot également wallem il a été élu gaillette d'or c'est une information sur les philippes le fer qui rien n'échappe alors gaillette quand c'est un morceau de charbon il m'a expliqué je suis désolé je suis moins spécialiste que lui de la région et ça veut dire qu'il a été élu par le par le public l'en soit c'était je crois par intérieur d'un journal meilleur joueur l'en soit de ses trente dernières années devant daniel leclerc et georges lèche qui a été je ne sais pas quel cas vous avez terminé sans doute pas très loin de la tête j'avais le numéro un mais dans ces cas là avec le nom des joueurs qui sont passés à l'ence je pense pas que le numéro un droit de l'a l'achuaire goma on est un peu loin on n'est pas à distance de jeu côté lançoire on laisse trop le porteur du ballon vrai pour sortir quand on presse il peut sortir il faut continuer à sortir il faut que j'en goye en plus toute son équipe là oui oui la bouchy ce sera un avertissement et oui pour deux on va revoir on n'est pas distance de jeu donc on est en retard donc on fait des fautes on engage un précis et on continue pas on suit pas on suit pas et le ballon revient immédiatement on laisse la possibilité aux porteurs du ballon de donner un bon ballon et donc de mettre de suite le danger dans l'équipe on est obligé de remettre une faute il y a encore Stéphane Guivarche il a un 30 bon mètre là et il va pas se gêner pour la frapper encore une fois non ça c'est clair qu'il va tenter c'est la quatrième je crois attention frappe de Guivarche contrée par le mur oui frappe très très lourde il est passé Eloha accélération d'Eloha il y a Ziani dans l'axe Vérel est un petit peu plus loin c'est un 3 contre 2 il est seul là Eloha il est passé encore une fois oh bien joué cette course d'Eloha qui est en retard oh Vérel il a voulu jouer avec Ziani attention au contre ils ont pas les comptes favorables en plus ils sont en retard dans l'entrejeu Lachor il a encore tenté sa chance Lachor il aurait peut-être but joué avec Tony Vérel mais bon il a raison il a marqué il est en confiance pourquoi pas il marque là c'est l'héros ah oui ça il a sa structure on revoit ce geste de Tony Vérel qui cherchait Ziani dans l'axe et côté océan on devrait assister à la rentrée de Lilian Copan qui s'est chauffé depuis une dizaine de minutes derrière le bout de Fabio Colle ça c'est simple il n'y a pas sa contribution qui te boit comme un chien maintenant Brunel avec son pied gauche beaucoup franc pour les Lensois et Keylois Fouet Vérel dans l'axe et Zianiel a tombé c'est 2-8 ému également long second poteau bonne remise c'était bien joué côté Lensois c'est pas fini et confond qu'il devrait remplacer Donjane et connexer Ca' qui déroule il est passé Frédéric Deu va pouvoir centré il a été décisif tout à l'heure je crois qu'il y aura demandé un changement là c'est bien le cerveau s'était mis au vert dès jeudi pour cette rencontre un peu comme pour une rencontre de coupe d'europe il n'a pas de demi-mesure une tête de fouet avec Bérel Ziani on attend une solution Ziani Bérel Bérel il est passé Tony Virel ballon lançou avec Jean-Guy Wallem Eloi Ziani Fouet avec Philippe Brunel Ziani appelle le ballon Jean-Guy Wallem qui va tenter de percer et puis le cadre a barrié du coup Julien qui a fait une bonne rentrée plus dangereux sur tous les ballons le remet à obtenir une faute il ne l'a pas obtenue dégagement un peu raté de Fabien Clou qui profite au lanceur récupéré par Ziani lancé par Brunel encore une fois contact d'Ajvou il est sur le ballon le coup se fait crée par Lachor Ziani Lachor sans contrôle essai de centré ce sera derrière le but de Fabien Cole on appelle ça le jeu première intention c'est raté mais bon c'est dans l'esprit c'est comme ça qu'il faut jouer c'est à dire que bien souvent la première intention évite l'hésitation et créer de suite une situation dangereuse et là elle est un peu longue c'est le seul qui marche dans le jeu Foué Ziani avec Foué un nouveau changement c'est Taigneau la dernière tournée de Giroud du côté des Pays Nordiques qui devrait rentrer et c'est Lachor qui devrait sortir Taigneau le Finlandais première apparition dans le championnat de France La Choueur qui sera à Parisien la saison prochaine qui a vu sa fin de saison un petit peu coupé par un claquage c'était en coupe de la ligue et on a mis du temps bien sûr à revenir à avoir réussi une très très belle première partie de saison et voici La Choueur pour un de ses tout derniers ballons Diomède qui marche devant ses parmannier c'est une manier qui est passée devant Guy Varch et La Choueur qui récupère encore ce ballon c'est Ben Guivarch qui faisait un appel mais qui est en position de hors-jeu il obtient le ballon maintenant Guivarch on est entré dans le on entre à l'instant dans le dernier quart d'heure La Choueur ah oui bon ballon vers González frappe de González contrée et ce sera un corner pour les Océrois corner concédé pas Jean-Guy Ouellet mais les invictifs les encouragements de Guillaume Barmouze moins d'un quart d'heure à moins d'un quart d'heure d'un premier titre pour les Lençois trois fois deuxième du championnat mais jamais premier ce qu'on est attiré par Diomède qui est gauche certainement en force il y a beaucoup de monde au premier poteau détendu premier poteau possible aussi second poteau ce sera premier poteau tendu tête de Brunel allez Tony allez Wag allez Pousse-la Pousse-la retour de Danji plus rapide qu'Éloi repour à Daniel Leclerc Diomède tentait le débordement et sorti de Barmouze et Danji qui sent bien et qui lit bien tout le jeu qui anticipe bien beaucoup d'expérience Benny Bérel qui est seul il va l'attenter il va la jouer seul il va prouver oh bien joué second poteau second poteau Dehu ça sera un 6 mètres parce qu'on a bien coupé on a dû prendre le ballon derrière sa ligne on revoit ce sont des lois sans potière oui le second poteau il y avait deux U qui étaient seuls Frédéric Dehu c'est pas trop compliqué c'est pas trop compliqué c'est la nouvelle génération de Giroux qui nous sort encore des jeunes venus d'ailleurs dont Tegno là qui va faire son entrée La Chouère n'avait pas trop envie que de Saint-Pierre apparemment il avait été très surpris que Giroux le sort qu'il ne voulait pas sortir peut-être rester quelques secondes sur Yann La Chouère dont il a rien dit tranquillement un peu étonné il avait fait le sort d'oreille parce qu'il avait bien compris que c'était lui mais il avait un petit peu de surpris ensuite il reprépare la saison prochaine on a parlé du départ de La Chouère du départ de La Mouchy on a parlé évidemment du départ de Guy Varche en Angleterre il y a plusieurs clubs sur les rangs on a dit qu'il aimait bien Newcastle, Stéphane Guy Varche mais ce n'est pas apparemment la proposition la plus importante financièrement il y a eu d'autres grandes sorties délivrées à certains joueurs comme à la Goma quelle lutte entre les défenseurs et beaucoup beaucoup des gestes magnifiques de sportivité entre Tony Virel et Sybeste Franck Sybeste un seul, un seul, Chocu allez Philippe Goma une sortie Daniel Leclerc ça s'approche pour lui on le voit Daniel Leclerc qui est toujours calme d'habitude là je peux vous dire qu'il est en train de motiver ses gars notamment les jeunes comme Brunel comme Hélois ils ne veulent pas passer à côté de Sardamiel et Philippe je vous propose d'ailleurs de prendre la parole le plus souvent possible maintenant on est à 12 minutes de la fin du match et vous qui êtes le mieux placé vous êtes à quelques centimètres du banc Lançois il va falloir nous raconter tout ça Daniel qui était à côté de moi Cyril sur la faute effectuée là par le Lançois il m'a jeté un petit regard et un petit œil qui en disait non croyez-moi en tout cas vous avez la parole le plus souvent possible pour nous faire partager tout ça la tension montre côté Lançois par contre côté au cerveau on est toujours un peu KO la suite de ce bout on n'a pas réagi mais le temps passe et Serre pour le moment est intertotiste si on peut employer cette expression qualifiée pour la coupe intertoto qui sera plus dure l'année prochaine avec les clubs italiens les clubs espagnols par exemple Lamouchi Sicora Rabarivoni Lamouchi Agbo tout de suite tout de suite tout de suite combat en défense de Cyril Manier Cyril Manier dit Sissi je vérifie sur des notes de Gaëtan Yuard ah il n'avait rien justement voyez c'est ce qui vous manquait voilà c'est ce qui vous manquait bien bien on vient prendre Sissi ah merci Philippe encore 10 minutes Touron à tenir pour les lanceurs Déu Ziani ballon vert et loi encore Ziani et coup franc oui il avait tenté le coup du sombrero comme on dit sur Danjou Stéphane Ziani pour une solution derrière on revoit il était passé plus ou moins mais Stéphane Danjou fait obstruction ce sera un coup franc et il y a Sikora il y a des frappes aussi au côté lanceur c'est un peu loin pour Stéphane Ziani la Brunel qui est un pompier gauche qui vient aussi se positionner on discute en parlement Sikora Malheur décidée non ce ne sera pas Sikora Déu apparemment ou Brunel qui est le pompier gauche aussi Brunel aussi c'est important qui a arrêté ça peut faire la différence ça peut jouer là-dessus c'est Brunel qui frappe ses contrées Sikora va pouvoir récupérer un bon ballon et hop il a laissé sortir il n'a pas pu la rattraper il a voulu éviter de la toucher de la mettre en 6 mètres il peut faire profiter du corner elle était bien partie cette frappe de Brunel corner Ziani de nouveau attention au contre maintenant attention au contre côté d'Ansois il est capable dans la contre 2 de passer corner sorti de col qui s'est manqué il y avait la balle de match ça pour Eloi il n'a pas pu Armel le tomber dans les pieds Taïno a manqué sa relance Déu attention à cette attention côté gauche Stéphane Guivarch qui est seul attention côté d'Ansois on laisse du champ on recule c'est dangereux avec son gardien Diomède ballon perdu Lachouar il a eu énormément de chance parce qu'il a failli donner un ballon qui aurait pu profiter à Diomède et heureusement mauvais contrôle de Diomède il y a Stéphane Guivarch qui était parti côté gauche et qui n'a pas été ravi de la tournure des événements Fabien Koul à la lutte il a été malmené surtout avec Marc Lidien-Floé qui saute très haut qui l'empêche de capter les ballons proprement et Giroud qui demande allez il demande à Guivarch de jouer au centre avant et il demande à Diomède de récupérer son aile gauche pour repartir sur des classiques quand on n'arrive pas c'est normal Wollem tout franc pour les Lançois et le temps passe et le temps passe sans doute très lentement pour les supporters de Lens mais il reste 7 minutes simplement et Ossert pour le moment ne s'approche plus vraiment du but de Barbuse écharpe en avant le supporter Lançois attention dans l'axe il est seul Kaino il a du champ il joue avec Stéphane Guivarch qui lui remet Kaino il s'est bien joué encore une fois vers Gonzales non c'est qu'on parle c'est qu'on parle c'est qu'on parle à la place de Gonzales Diomède Stéphane Guivarch qui fait exprès de redécaler pour pouvoir passer sa frappe c'est bien joué contre Parmanier donc il n'est pas en remiseur il se positionne en frappeur en remise pour lui il est passé Stéphane Zaini est-ce qu'il va pouvoir avoir ce ballon ? non encore une fois dans Joux Jérôme Martel s'est levé de son banc il a du mal à tenir il reste 6 minutes ça se comprend 6 minutes du bonheur on rend des comptes ce sera Zaini pour ce tout fort ici il y a Brunel de reprendre place dans le milieu afin d'éviter toute relance rapide et tout contre Stéphane Zaini second poteau Marc Vivian Fouet oh là là quelle parade quelle claquette de Fabien Kuhl le TKL est touché le seul si loin du but a permis à Fabien Kuhl de pouvoir intervenir on revoit cette tête piquée comme un smash au volet et Fabien Kuhl qui lui a la trajectoire très bien avec sa main droite qui la pousse au dessus de la barre transversale c'est très bien joué il aurait fallu la piquée plus près de la ligne pour empêcher l'intervention de Kuhl au corner par Ziannick Thédroit rentrant frappe manquée par Brunel cette reprise à l'entrée de la surface et les 5 dernières minutes de cette rencontre ça permet au Lançois cette frappe de se replacer de se remettre face au ballon toute l'équipe face au ballon face au jeu et là face au ballon il y a des supporters qui eux sont carrément dos au terrain histoire de faire la fête pour peut-être de ne pas regarder parce que la tension devient terrible même si Lens donne l'impression de bien maîtriser depuis l'égalisation c'était d'ailleurs relativement le cas également en première mi-temps mais Lançois ne sont pas à l'abri d'un ultime coup du sort attention au marquage côté Lançois et Cicorac qui passe bien devant Diomède Akko qui récupère ce ballon le trappe et Diomède avec le prochain Diomède de droite et gauche il va pouvoir centrer et Guillaume Armus qui a l'intervention il avait très bien anticipé Guillaume Armus attention au temps Guillaume il ne pourrait pas concéder un coup franc sur ce genre d'action ce serait très dur le libéral qui est tombé tout seul au départ avec Deu avec Eloy il restait 3 minutes 30 et on y croit à côté Lançois normalement c'est terminé à Metz où pratiquement on n'a pas eu de nouvelles Metz aurait donc gagné ce match face à Lyon 1-0 il doit être en train d'attendre on vous en dira plus dans quelques secondes de toute façon les Lançois n'ont pas à se préoccuper du résultat de Metz tant qu'ils conservent ce nul à Hausser Taïno Rivarche il est amouché encore une fois en embuscade Rivarche ce sera pour Armus difficile Taïno de la tête Germain Martin il était à plat vent sur le banc à plat vent derrière son tîné et son docteur à plat vent derrière il s'est caché derrière il n'a pas voulu voir on voit ce dégagement ce duel est rien très dur pour Guillermo Armus avec Stéphane Rivarche et Taïno qui a voulu lober tout le monde puisque Warmus était sorti il a met trop heureusement qu'on les lance malheureusement pour les exservants Philippe vous avez la parole vous savez écoutez moi il y a une tension sur ce banc on est vraiment au bord de la rupture je peux vous l'assurer et que ce soit du côté de Daniel Leclerc de Gervais Martel j'imagine qu'on voudrait trois minutes plus vieux ça c'est clair même pas trois minutes deux minutes maintenant il n'y a pas beaucoup d'arrivée à ce jeu Brunel et l'élan soit continue de maîtriser avec un sang-froid admirable il faut la garder Brunel s'il n'y a pas de solution il faut la garder chercher une faute pour soi ou un corner mais il ne faut pas la perdre et c'est lui qui fait la faute c'est après M. Bata attention il ne faut pas perdre ce genre de ballon il faut gagner du temps en gardant le long de la ligne comme le faisait très bien les frères Vujovics surtout l'attaquant voilà il faut garder le ballon on a fait tourner bien joué il est passé il est passé c'est Sylvestre qui était là et pas à l'enchoir oh là là il était passé Tony Vérel il aurait dû c'est pas de choix l'exploit dans tous les cas du terrain Rabat Ivoni Taïno Lavushi contre attaque qui vient la négocier Diomed bien vu très bien joué très bien joué de la part du capitaine Jean-Guy Wallet qui a très bien vu qui a très bien anticipé cette trajectoire alors quelle puissance encore en fin de match de Tony Vérel où il va chercher ses forces et qui marche qui fait jouer Guillaume Armus et puis Jean-Guy Wallet Jean-Permont-Latin parce que l'attention c'est elle montre c'est l'émotion c'est l'émotion il reste une minute une minute allez 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 garder ce ballon il faut la faire tourner excusez-nous d'être un peu l'enfonceur surtout moi Vérel bien joué Tony vous êtes carrément l'enfonce joué le à deux joué le bien-l'envie on garde du temps allez allez voilà Détan a perdu le sens commun voilà c'est logique on va rappeler quand même vos 8 ans à Lens et on a souvent discuté ensemble de Lens bien avant bien avant la fête de ce soir et je sais que c'est avec Bourdieu peut-être peut-être encore plus que le club de votre coeur le club des débuts c'est toujours le club qui marque et j'ai quand même des garçons sur le terrain comme Jean-Guy Wallet comme Sikora Warmund avec qui j'ai joué avec qui j'ai partagé de magnifiques moments c'était un peu mes enfants maintenant Gaétan je suis avec un gardien comme vous Lénière Charbonnier Lens ça pourrait faire un bon champion d'ici 10 secondes bah oui effectivement en plus il joue très bien tant pis pour nous mais enfin c'est pas encore fini je pense qu'il y a encore quelques arrêts de jeu ah bah c'est oui c'est effectivement les arrêts de jeu il faut garder le ballon côté Lens-Ou il faut arrêter aller le long de la ligne voilà il faut la aller aller il faut presser il faut jouer le ballon n'est pas sorti le ballon n'est pas sorti il est que ses rois il y aura peut-être il y a plein d'arrêt de ce battant là ils sont les dernières secondes Lens est à deux doigts deux doigts du bonheur ballon vers Guimarche attention c'est pas fini il y aura une dernière frayeur c'est sûr et certain avec ce centre Foué attention il va sifflé monsieur Bata il va sifflé c'est fini c'est fini il faut changer le racyclote de Lens et l'océan champion de France de l'histoire Daniel Daniel lance-moi de France vous êtes tournés c'est super c'est formidable pour la région je suis encore une fois très fier de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui c'est formidable ça a été dur mais vous l'avez ce titre je crois que c'est quand même mérité merci Daniel je vous laisse savourer avec vos joueurs de minutes voilà les larmes de Daniel Leclerc magnifique bravo Philippe bravo bravo c'est champion de France 97-98 je crois le succès du USMS les lançois vont terminer avec un point d'avance sur l'MSA on peut t'applaudir on peut t'applaudir il faut être champion non si c'est ça ils sont champions la différence de but avec Tony Verel je suis au milieu de la pelouse pour le réalisateur Tony des jambes ce soir comme vous nous avez montré depuis 3 mois un finale extraordinaire lance et champion ouais c'est vrai que c'est bien pour nous je crois que on a été chercher avec nos tripes on a su revenir au score alors qu'on a été mené et je crois que c'est bien pour nous et pour toute une région qui l'attendait depuis longtemps et bon je crois qu'on est heureux ce soir merci Tony et la fête avec Frédéric Théhu l'un des meilleurs d'en soit de la saison ils l'ont fait bravo 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 Gaëtan oui c'est le 16e club le racisme club de l'ence à inscrire son nom au palmarès du championnat de France de football au CR Ahmed était champion il y a deux ans Metz devra attendre Jean-Guy Jean-Guy vous savez c'est difficile Cyril mais on les laisse c'est normal je les comprends attendez Cyril vous accusez pas Cyril on a des images magnifiques on a tout le temps c'est un moment extraordinaire pour vous 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 êtes l'homme qu'on ne parle jamais parce que vous êtes toujours là vous êtes toujours au service du devoir et ce soir vous êtes champion de France Cyril c'est pas un moment extraordinaire c'est un moment historique j'ai toujours été un joueur de devoir toujours fait mon travail tout comme l'équipe aujourd'hui on est récompensé à qui vous pensez en ce moment à mon fils il a eu 4 ans aujourd'hui oh là là quel beau cadeau d'anniversaire voilà Cyril Magnié à son tour interviewé par Philippe on va rester avec la joie des lanceois les océros joueront la coupe intertoto la saison prochaine on a aperçu Germain Martel Anto de Romniac Cyril oui Philippe Cyril avec l'homme au bandage Vladimir Smisser Vladi deuxième saison à Lens vous êtes champion vous avez connu des grands moments avec l'équipe de Prague et l'association extraordinaire pour vous non c'est pour moi le meilleur moment dans mon carrière parce que c'est vraiment plus difficile être champion en France avant je suis très très heureux et merci pour le groupe avec l'ançoise parce qu'il est extraordinaire merci Vladi on essaie d'avoir tous les lanceois allez du côté de Boulogne avec Philippe Brunel Philippe c'est un pote Philippe ce soir vous êtes champion on vous a vu grimacer c'était dur quand on rentre comme ça dans un match comme ça votre analyse c'était un super match ce soir et bon l'Oxer a joué le jeu jusqu'au bout et bon ils ont marqué et bon on a continué à travailler on a eu des occasions le gardien a tout sorti et après on a réussi à trouver la faille et c'est super de venir avec champion de France à Oxer c'est super merci Philippe juste une petite explication technique ces images seront transmises simultanément sur Canal Plus pour le multiplex ce qui fait que vous n'apercevez pas forcément les joueurs interviewés par Philippe Lefebvre ça colle pas toujours à ce que vous entendez mais ce qui colle évidemment c'est l'émotion c'est la joie et elle est communicative elle est pareille partout avec je vais faire le tour de l'ançoise avec Johan Lachor Johan vous marquez le but du titre à vide vous allez vous en souvenir ah ouais ça c'est sûr je ne me réalise pas encore vraiment bien je vois tout ça je suis pour le coup de roule et je vais attendre d'être calme demain pour vraiment analyser la chose là je ne me rends pas compte je suis sur un nuage à quoi vous pensez là maintenant à rien de spécial je suis heureux et c'est tout est-ce que vous pensez que vous allez rentrer maintenant quand on va dire l'ange champion de France c'est Johan Lachor qui a marqué le but du titre mais c'était ce soir mais c'est tout un groupe mais vous vous avez marqué le but du titre disons ça ça va être dans les archives simplement parce que j'ai marqué un but mais on retiendra surtout la victoire du groupe ce soir et je pense qu'on s'est battu on a tout donné cette saison et je pense qu'on est récompensé de tous nos efforts et c'est vraiment exceptionnel pour nous quand vous avez vu la mouchie marqué est-ce que vous avez eu peur ? peur non mais disons que il fallait maintenant qu'on donne tout à l'attaque je pense que bon ça nous a peut-être donné un coup de pied au cul et ça nous a fait repousser enfin jouer encore un peu plus vite pour ne pas se contenter du match nu je pense que bon le match nu est mérité même peut-être la victoire mais bon on ne s'en entend pas ça va être chaud ce rallonce ça va être chaud je crois voilà le Johan Lachor que vous apercevez le taux d'honneur entamé par les lanceurs on a du mal aussi à filmer toutes les interviews c'est l'explication de Jean-Paul Jeux qui réalise ce match parce que bien sûr c'est le délire sur la pelouse de l'Abbé Deschamps il y a beaucoup 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 de monde et qu'il n'est pas évident de travailler mais je crois que l'émotion elle passe bien je crois que vous la percevez bien vous qui sans doute êtes à Lens dans les bars chez vous regroupés pour fêter le titre de l'info je ne sais pas si vous êtes encore devant votre poste mais les bouteilles doivent être de sortie Lens je le rappelle oui Philippe Gérélien encore avec un homme de devoir un homme qui a toujours tout donné au Racing Club de Lens à part une saison où vous aviez été prêté Hervé Arsène Hervé c'est un moment extraordinaire pour vous c'est extraordinaire je connais tout dans ces clubs 98 la descente et aujourd'hui champion de France c'est extraordinaire en osmose avec le public et l'équipe a vraiment fait de beaux spectacles ce qui est essentiel et je vais retrouver aussi un garçon des premières heures un garçon qui a disputé la filière de la coupe de François 2015 c'est l'adjoint de Daniel Leclerc ils sont deux adjoints il y a François Brisson là c'est André Lannoy André vous avez tout connu dans ce club je vous vois pleurer je suis un peu ému aussi oui c'est normal si on ne pleure pas un jour comme ça on ne pleurera plus jamais je crois qu'on a fait une saison extraordinaire et ce soir c'est l'apothéose on voit il y a Arnold Sovinsky il y a monsieur Delelis tout le monde est dans la tribune je veux dire il y a beaucoup de larmes dans les yeux de ces gens là je crois qu'on attendait ce jour là et finalement le jour où ça arrive on ne sait plus quoi dire et j'ai l'impression qu'on fait un match extraordinaire merci André et pendant ce temps les Lannoy ont effectué un tour d'honneur sous les ovations également il faut souligner du public au Serrois il y a une superbe ambiance de fête et de fair play à la BD Chambres il y a deux ans c'est la JOCR qui était championne de France Cyril même si on n'a pas la caméra je suis avec Eric Sikora lui ça fait 18 ans qu'il est à Lens il a tout connu vous êtes rentré au centre de formation vous avez d'abord fait sport études aujourd'hui 9 mai 1998 Eric Sikora vous êtes champion de France je crois que c'est c'est fabuleux c'était le plus beau jour de ma vie avec Jean-Guy on a galéré on a connu la D2 c'est ma 3ème année en proche je suis champion de France j'ai un autre ajouté je crois que c'est c'est magnifique j'en profite pour embrasser mes deux filles Léa et Emma merci Eric vous vous souvenez qu'il y a 10 ans à cette époque-ci Lens se battaient pour jouer à 5 sur 1 vous perdiez 1-0 ouais c'était les années galères on a tout embâti du début on a pas fait n'importe quoi ça prouve qu'en travaillant on peut avoir des résultats et merci à Gervais parce que la plus classe c'était pas facile et on est champions c'est un peu grâce à lui et je voudrais dédié ce titre-là Amido Gianni qui nous a quittés cette année et si on est aussi là c'est grâce à lui merci Eric et oui ça aussi ça a beaucoup marqué mais dans soi CITN était en fin de contrat la saison dernière il y avait bien champion champion pousse 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 Cyril est-ce que vous m'entendez tout le temps oui Philippe alors écoutez là je vais vous dire j'ai un petit peu d'émotion parce que je suis avec un homme qui a lui vraiment on disait qu'ils ont tout connu au racisme de l'ambulance Arnold Sovansky Arnold je me permets de vous appeler Arnold mais avant je vous appelais coach et vous le savez ce soir non c'est champion c'est un peu votre titre aussi c'est le plus beau jour de ma vie ça fait 50 ans que j'attendais après un titre et aujourd'hui ils m'ont fait un plaisir immense c'est extraordinaire je suis content pour tout le monde pour tous les joueurs les entraîneurs les dirigeants qui ont fait pour mettre le maire pour les enfants qui sont plus là pour en févérer mon ami j'admîki tous ils ont eu aujourd'hui c'est parti j'ai dû dire c'est parti mies